Hello c'est Paul, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu la chance de donner une masterclass pour le master entrepreneurial de l'ESSEC. Cette masterclass a duré 1h20. Pendant la première heure, on va voir les outils et les méthodes que j'utilise pour lancer les nombreux projets que j'ai pu faire avec le no-code. Ces outils sont gratuits, simples à apprendre, simples à mettre en place, vraiment. Cette vidéo, la première heure, est à regarder comme une recette de cuisine. Vous pourrez appliquer ensuite chaque étape pour vos idées, pour convertir vos idées vraiment en projets rapidement et les confronter le plus vite au marché. Si vous avez des questions à la fin de l'heure de cette masterclass, il y a des étudiants qui m'ont posé différentes questions. J'y ai répondu, mais si vous, après, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et si ce type de contenu vous plaît, je continuerai à en faire étape par étape. C'est-à-dire, je reprendrai chaque outil et j'essaierai de faire une vidéo pour vraiment aller plus loin dans chaque concept, chaque méthode. Donc, n'hésitez pas à supporter mon travail en plus s'abonnant et mettant un like. Merci beaucoup et on passe tout de suite à la masterclass de l'ESSEC. Merci à Paul d'avoir accepté de venir nous présenter cette masterclass sur le no-code, comment lancer sa boîte en 24 heures. Donc, avec Paul, ça va se passer comme ça. Il va nous présenter, donc faire la présentation. Vous pouvez l'interrompre à n'importe quel moment pour lui poser vos questions, contrairement à ce qui se passe dans d'autres masterclass. Et donc, je vais lui laisser un peu vous expliquer comment ça va se passer sur les deux heures qui arrivent. Et Paul, donc, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de donner cette masterclass. Donc, on verra ce matin comment lancer sa boîte en 24 heures. En 24 heures, vous l'interprétez comme vous voulez, soit trois fois huit heures, soit une journée, soit huit heures de boulot. Mais en gros, je vais vous présenter une liste d'outils que vous pourrez appliquer à la fin de cette masterclass pour vraiment lancer votre boîte très rapidement. Donc, on verra que c'est des outils gratuits, etc. Des outils qui ne dépendent pas de temps à apprendre. Je lance des projets depuis... Alors, je vais me présenter directement. Je m'appelle Paul Grisat, j'ai 25 ans. Donc, je vais lancer 12 startups au total. Et sur ces 12 startups, ici, il y en a une dizaine que j'ai lancées toujours avec des outils no code pour se confronter le plus rapidement au marché. Et puis donc, ne pas se comporter dans l'idée, tiens, je vais m'enfermer dans ma chambre. Je vais coder pendant six mois. Tout le monde peut-être s'en fout de ce que je suis en train de faire. Et à la fin, je lance. Et effectivement, ça ne marche pas du tout. L'objectif de lancer en 24 heures, c'est vraiment de faire une première version, une landing page, être prêt à se confronter au marché et voir si ça fonctionne ou pas. Donc, le no code. On verra dans un premier temps ce qu'est le no code, pourquoi l'utiliser et pourquoi vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel cas. Une liste d'outils que je vais vous proposer et ensuite un cas pratique, un des projets que j'ai fait. Je vous montrerai comment je l'ai mis en place pour vraiment vous montrer tous les outils. Et après, Loïc m'a partagé par email la liste des boîtes que vous voulez lancer. Et donc, on pourra faire du cas par cas ou des questions que vous voulez me poser pour voir quels outils vous pouvez appliquer pour lancer le plus rapidement possible. Alors, le no code, c'est de base des outils qui permettent de créer des applications. Quand on parle d'application, c'est mobile ou web sans savoir coder. Aujourd'hui, ça regroupe un plus grand éventail de compétences. Donc, par exemple, faire des vidéos sans savoir faire du montage, faire du design sans être designer. Et donc, tout plein de compétences, c'est ça qu'on appelle le no code. Alors, pourquoi on va utiliser des outils no code ? Comme je l'ai montré avant sur les 12 projets que j'ai lancés maintenant, je commence tous mes projets en no code pour se confronter, pour ne pas perdre de temps. Pour ne pas se dire, en gros, il y a cinq ans, comment je faisais, c'est que j'apprenais une technologie pendant trois mois. Je prenais trois mois pour développer mon site web. Ou si j'avais un ami qui savait coder, je lui demandais de coder gratuitement. Ensuite, soit j'allais voir une agence, je payais plein d'argent, etc. Donc là, on verra que le no code, ça permet de réaliser des projets à moindre coût. Et aussi, l'objectif, des outils que je vais vous montrer, donc ils sont gratuits, ils sont rapides à apprendre. Il n'y a pas besoin de compétences de base pour les mettre en place. Juste une connexion Internet. Si vous êtes en master, normalement, vous serez capable de comprendre et très rapidement. C'est des outils qui, en une ou deux heures, vous êtes capable de les utiliser. En gros, je vais vous présenter des outils que j'ai vraiment sélectionnés. Il y aura des alternatives et certains d'entre vous pourront connaître des alternatives. Mais les alternatives que vous allez pouvoir citer, parfois, elles prennent un à deux mois d'apprentissage. Sachant que là, on veut lancer en 24 heures. Donc voilà pourquoi on lance nos codes. Voilà pourquoi j'ai choisi ces outils. Moi, à tourner. Une chose aussi, c'est si vous avez des questions pour lancer le masterclass, je vais les profiter. Mais n'hésitez pas à m'interrompre. C'est une chose qui n'est pas claire. N'hésitez pas. À la fin, je ferai un cas pratique pour vous montrer les outils. Donc l'idée, normalement, vous avez une idée de startup. Une idée, ça ne vaut pas grand-chose. Une idée, en fait, c'est juste que vous devez constater un problème avec votre solution de projet. Et pourquoi je parle de vraiment la base base de l'idée d'une startup, c'est parce qu'en fait, en no code, on va se focus sur l'explication de notre projet et comprendre c'est quoi vraiment notre solution qu'on va apporter. Donc certains vont dire, oui, mais moi, il me faut des milliers d'euros pour que j'ai une application ultra pratique. Et bien, en fait, en no code, on va réfléchir autrement. On va faire résoudre le problème. Notre seul objectif, c'est de résoudre le problème. Donc pareil, une fois que vous avez votre idée, l'objectif, c'est l'exécution. Une idée sans exécution, ça ne vaut absolument rien. Une très bonne idée, une excellente idée, même, il n'y a pas d'exécution, ça vaut zéro. Parce que c'est une justification, comme vous pouvez le voir. Et une idée moyenne avec une excellente exécution, ça ne vaut pas grand-chose. Donc voilà, on va voir pour exécuter le plus rapidement possible et mettre en application, comme je le dis à chaque fois, se confronter au marché le plus rapidement possible pour faire les premiers euros, les premiers sous. Donc le premier point, c'est une fois que vous avez écrit sur papier ou écrit où vous voulez votre idée, votre... Donc là, j'ai vu sur le tableur, sur l'Excel, toutes vos idées que vous avez. Une fois que vous avez votre idée, vous l'avez écrite, il vous faut un logo. Alors ça apparaît un peu basique, mais je vous recommande d'utiliser un emoji. Aujourd'hui, toutes les boîtes, donc quand vous se confronter en 24 heures ou en marché, c'est de choisir un emoji. L'objectif des emojis, c'est que... L'avantage des emojis, pardon, c'est qu'ils sont en vectoriel, donc vous pouvez les utiliser sur tous les supports. Ils ne vont pas être pixelisés, il n'y a pas d'erreur dans votre logo et vous pouvez les utiliser sur tous les réseaux sociaux, l'ajouter à votre nom. Pour votre communication, les gens se rappelleront de votre marque. Et un exemple, donc certains diront, oui, ce n'est pas possible d'utiliser ça. Un exemple ultra récent, c'est Clubhouse. Il vient d'être valorisé à plusieurs milliards de dollars et leur logo, c'est tout simplement la main en emoji. Et il y a plein d'autres exemples, comme je vous ai montré la slide avant. Le petit fantôme, ça pourrait être Snapchat. Donc, quand vous commencez un projet, vous choisissez un emoji. Si vous n'êtes pas 100% pour choisir un emoji, il y a une autre alternative. C'est de choisir une belle typo et vous écrivez le nom de votre projet, tout simplement. Donc là, vous avez en 10 minutes déjà votre premier logo. Et à partir de là, on va construire notre site web. Pour gagner du temps, on va créer un one page. C'est-à-dire, on va créer notre site web en une seule page pour présenter notre projet. Encore une fois, se confronter le plus rapidement. Pas de la stratégie. Certains disent, oui, mais moi, je vais faire directement le SEO. Le SEO, c'est long-termiste. Pas du multipage. Vous mettez une page et vous lancez. Alors, avant de construire votre page, vous pouvez aller vous inspirer sur OnePageLove, par exemple. Il y a un très bon endroit pour avoir de l'inspiration. Essayez de vous inspirer, ce qui existe déjà. Si ça existe déjà, c'est que ça fonctionne. Un autre site pour créer votre landing page, c'est Landingfolio, qui référence toutes les landing pages qui existent de startups plus ou moins grosses. Donc, start-up, kit start-up. Et donc, essayez de voir comment l'architecture est faite. Et un troisième site qui fonctionne bien, c'est Dribbble. Pour avoir de l'inspiration, comment construire votre landing page et votre produit. Faire vos premiers visuels. Et après, je vous montrerai des outils pour créer vos premiers visuels. C'est vos visuels qui vendront au départ. Donc, pareil, les 24 premières heures, vous pouvez faire vos visuels, etc. Donc, Dribbble, c'est ultra qualitatif. Mais c'est aussi beaucoup pour les likes. Donc, tout n'est pas applicable. Par exemple, il y a parfois des designs qui sont faits, qui sont très beaux. Mais au niveau de l'expérience, ce n'est pas super. Mais en tout cas, pour l'inspiration, ces trois sites-là, je vous les recommande. Ensuite, maintenant que vous aurez passé quelques heures à voir un peu ce qui fonctionne, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, il faudra écrire votre page. Donc, pour ça, je vous recommande de lire les articles de marketing et d'examples. Donc là, il vous expliquera le copywriting, comment écrire une page de vente, une page de vente qui convertit, comment construire votre landing page et voir plein de use cases. Voilà les petites ressources que je peux vous donner rapidement. Et là, un schéma de comment vous allez construire votre landing page, donc votre première landing page. Un titre qui explique votre projet. Un sous-titre qui peut être un paragraphe qui explique un peu plus... Parce que le titre, vous avez trois secondes pour que l'utilisateur reste sur votre site. Ensuite, un sous-titre qui peut être un paragraphe qui explique un peu plus profondément votre projet, un call to action qui permettra soit de collecter l'email, si votre produit n'est pas prêt, soit de faire une vente, une pré-vente. Et la preuve sociale, donc pour le moment, vous n'en avez pas, puisque vous lancez votre produit. L'objectif, c'est de collecter d'abord des emails. Si vous collectez 20 emails, vous en sortez les quatre meilleures boîtes que vous avez, vous mettez les quatre logos. Ça peut être une façon de faire. Et un visuel, soit mettre une vidéo qui présente votre projet, soit un visuel qui présente votre projet. On verra encore ensuite comment créer tout ça assez rapidement. Ça, les trois petits points ici, c'est au-dessus de la ligne de flottaison. Ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est tout ce qu'on va voir quand on arrive sur le site. Donc voilà un schéma simple. Et après, là, vous expliquez, pour aller plus dans le détail, les fonctionnalités que vous avez. Encore une autre preuve sociale. Les preuves sociales, c'est des cognitives qui fonctionnent très bien. Donc vous mettez, par exemple, des reviews. Pareil, si vous n'avez pas de reviews, vous demandez aux personnes avec le call to action, quand vous avez récupéré les emails, vous leur demandez par email pourquoi ils se sont inscrits et qu'est-ce qui les attire. La FAQ va répondre aux questions et va contrecarrer, en fait, toutes les interrogations qu'une personne peut avoir. Si votre produit propose une valeur, les gens pourront se poser une question qui feront qu'ils ne convertissent pas. La FAQ répond à ça. Et enfin, en bas de page, un deuxième call to action quand la personne a fini de scroller. Donc, pour construire notre landing page, le premier outil que je vous propose, c'est Card. Je suis un hardcore fan de Card. Normalement, je construis tous mes sites avec. C'est un site qui est ultra simple, ultra bien construit et qui permet de construire des landing pages ultra rapides. Donc, C-A-R-R-D. Je vous présente tous les outils comme ça et ensuite, je vous montrerai comment je les ai appliquées. Pour faire un des... Donc là, c'est la première landing page que j'ai faite pour Thunder Content, donc mon dernier projet que j'ai lancé. Thunder Content, et donc là, en fait, je vous explique que vous pouvez faire du no code pour n'importe quel type de boîte que vous avez puisque Thunder Content utilise de l'intelligence artificielle, ou alors lui, utilise plein d'API, plein de technologies. C'est une boîte ultra tech. Et même pour le lancement, j'ai souhaité le faire en no code pour, comme je vous le montre, mettre un visuel directement et ici, commencer directement les ventes. L'objectif quand vous lancez, c'est vraiment de vendre. Et si vous n'êtes pas à l'aise directement à vendre, au moins collectez des emails pour ensuite contacter les personnes qui ont laissé leur lien. Donc, créer une page, une première landing page comme ça avec Card, ça prend... Si vous débutez, vous prendrez entre une heure et une heure et demie. Et sinon, au bout d'un moment, ça prend 30 minutes. Donc, il y a d'autres alternatives. Certains pourront dire, oui, mais moi, je connais Webflow, ça a l'air beaucoup plus puissant. Oui, je connais WordPress, Elementor, je connais Bubble. L'objectif ici, c'est vraiment de se rappeler qu'on veut lancer le plus vite possible. Alors, si vous ne connaissez pas encore Webflow, OK, c'est plus puissant, OK, vous pourrez faire plus de choses. Mais en fait, votre temps d'apprentissage sera plus long. Là, on veut vraiment aller le plus vite sur le marché. Donc, Card, c'est une prise en main très rapide, ultra-intuitive. Ça vous permettra aussi d'avoir tous les avantages qu'un développeur, enfin, qu'une équipe développe, enfin, il développe l'outil Card depuis des années. Donc, un chargement ultra-rapide, un chargement des images différées. Donc, votre site sera bien référencé. C'est faux le fait de se dire, oui, j'ai qu'une seule page, du coup, je ne serai pas bien référencé. Se référencer sur une seule page, ça fonctionne très bien. Voilà. Et donc, tous les avantages qu'un développeur fait pour développer Card. Ensuite, donc, pour tous ceux qui disent, oui, mais ça va nous brider quand j'ai utilisé Card, je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je veux. Je me suis amusé à refaire des templates. Donc là, c'est en fait le site de Webflow, vraiment toute la landing page de Webflow que j'ai refaite sur Card. Ici, c'est le site de House Party. Vous avez dû connaître au premier confinement. C'était un peu à la mode. Je pense que c'est un peu mort. Mais du coup, refaire tout le site. Donc ça, pareil, je l'ai fait avec Card en une heure à peu près. Et le site de Disney+, donc la landing page de Disney+, que j'ai fait en 45 minutes, une heure. Donc voilà, pour vous montrer que vraiment, avec Card, c'est un outil qui vous prendra deux heures à apprendre et vous pourrez vraiment faire les landing pages des plus grosses boîtes au monde. Donc maintenant qu'on a notre site Web, on a vu pour l'inspiration comment on construit une bonne landing page. On a vu pour le co-car writing, si vous lisez les articles de marketing example, comment faire une bonne page de vente. Ensuite, vous apprendrez Card. Donc c'est juste du drag and drop. Vous mettez vos éléments et puis vous les designez un petit peu. On a notre site Web. Vous commencez à collecter des emails. Les emails, ça vous permettra vraiment de faire rentrer des personnes. Et comme je vous l'ai dit, pour les preuves sociales, commencez à discuter, commencez à avoir des reviews, pourquoi les gens s'intéressent à votre produit. Et ça, vous pouvez le faire dès le lendemain où vous avez lancé. Et donc à partir de là, récoltez soit des reviews pour la preuve sociale, soit leur logo, des meilleures boîtes que vous trouvez, que vous avez réussi à avoir, et à mettre sur votre site. Et vous commencez directement à discuter avec vos potentiels utilisateurs parce que là, vous ne les avez pas encore convertis. Mais au moins, vous ne les perdez pas. C'est-à-dire que vous avez lancé, vous avez votre site Web. L'objectif, c'est qu'ils laissent quelque chose. Donc on verra après. Le mieux, c'est un paiement. La réponse ultime, c'est si vous réussissez à faire un paiement, vous avez raison. Mais pour commencer, vous pouvez collecter des emails. Alors pour collecter des emails, je vous recommande d'utiliser Email Octopus. Il y a MailChimp aussi qui fonctionne bien, qui est assez populaire. Voilà. Et pourquoi je vous dis ce truc-là ? Parce que vraiment, en fait, il est ultra simple. Vous vous inscrivez, vous créez une liste qui est juste sur un bouton. Vous créez une liste. Là, il y a un code, un code API. Vous copiez-coller, vous le mettez sur votre site card. Et à partir du formulaire card que vous allez créer, vous pouvez déjà commencer à collecter des emails. Voilà. Il n'y a pas plein de fonctionnalités. Et c'est justement ça qui fait sa force. C'est que c'est ultra simple. Vous voyez en haut, liste, campagne, template, report. Donc la liste, c'est la liste des emails que vous avez réussi à collecter. Les campagnes, c'est quand vous envoyez un email. Donc soit vous envoyez comme une newsletter. Donc une fois de temps en temps, vous écrivez quelque chose pour avertir par exemple un lancement, quand vous serez prêt à lancer. ou des nouvelles fonctionnalités, ou donner des informations sur votre business. Et sinon, vous pouvez le faire dans campagne. Vous pouvez faire dans campagne des emails récurrents. Donc quand la personne s'inscrit, jour 1, elle reçoit un email. Jour 2, vous mettez des schémas d'envoi d'email. Jour 2, elle reçoit votre email sur une fonctionnalité. Et l'objectif à chaque fois, c'est soit de la convertir en payant, soit juste de l'informer. Voilà. Donc il y a quatre onglets. Et c'est très simple à prendre en main. Donc il met l'Octopus. Ensuite, le mieux, et ça, c'est là, comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure réponse qu'un client peut vous donner. C'est un paiement. Et ça, jour 1, vous pouvez déjà le mettre en place. Donc avec Card, ce qui se connecte le mieux, et ce qui fonctionne très bien, c'est Gumroad. G-U-M-R-O-A-D. Et vous pouvez mettre en place tout type de vente. Donc ici, je vous montre les ventes classiques, juste vous vendez une fois. Les pré-ventes, donc vous prévenez que c'est une pré-vente. Et devenir un membre. Donc quand vous voulez charger, vendre, faire un abonnement, par exemple, tous les mois, tous les ans, etc., vous mettez juste le prix de votre produit, le nom de votre produit, vous mettez une petite description, donc une page de description. Et après, vous prenez l'URL de votre Gumroad et vous le copiez-collez directement sur votre Card. Et là, Card et Gumroad sont ultra compatibles. Et en fait, juste avec un call to action, une petite pop-up s'ouvre, la personne sélectionne si elle veut, par exemple, si c'est un abonnement, combien de temps elle veut s'abonner, etc. Et elle rendue sa carte, tous les paiements sont ultra simples. Une des choses que je vous ai dit au début, mais je vous le redis, c'est que tous ces outils sont gratuits. Donc en gros, si vous faites 0€ de vente, 0$ de vente avec Gumroad, vous ne payez 0, rien du tout. Il n'y a pas d'abonnement, c'est gratuit totalement. Par contre, si vous faites des ventes, là, il y a des fees, donc des taxes qui sont rajoutées. Donc 2%, c'est 2%. Donc Gumroad qui fonctionne très bien. Si vous voulez faire de la vente digitale, par exemple, je ne sais pas, vous avez écrit un livre, vous voulez le vendre, donc la personne paye, ensuite elle peut le télécharger. Si vous voulez faire juste de la vente pour accéder à une section de votre site, vous pouvez le faire avec Gumroad. Et aussi, vous pouvez faire de la vente physique. Si vous vendez des t-shirts, si vous vendez du cosmétique, vous pouvez dire, moi, c'est de la vente physique. Donc, vous devez renseigner, quand la personne achète, elle doit renseigner, donc ça qu'à le bancaire forcément, son email et une adresse. Et après, vous vous chargez de la livraison. Pareil, c'est un outil ultra simple. Pareil, très simple à prendre en main. Ici, vous ajoutez vos produits. Là, vous avez la liste de vos clients. Donc, quand vous vendez du physique, vous avez prénom, nom, email, adresse, ce qu'ils ont acheté, combien de fois ils ont acheté. Les postes, donc ça, ça va être l'actu où vous les mettez. L'analytique, c'est les chiffres, comment analyser vos ventes. Une question, Paul ? Oui. Par exemple, sur Gumroad, là, est-ce que le code généré, c'est un code HTML à insérer tout de suite dans un car, par exemple, ou bien c'est, on va dire, une API beaucoup plus complexe en JavaScript à insérer ? Pas du tout de code. En fait, il y a les deux façons de faire. Soit ça va être vraiment, en fait, ils vont te dire, voilà le bout de code que vous devez insérer. Sur carte, tu drags and drop, je vais mettre du code, je copie-colle et voilà. En fait, il y a un bouton qui s'appiche, c'est le bouton Gumroad. Donc, tu mets sur ton carte, par exemple, une petite photo, par exemple, du produit que tu veux vendre et le bouton. Et après, en fait, le bouton, c'est Gumroad qui te gère. Donc, c'est vraiment, il y a zéro code. C'est du copier-coller. C'est que du copier-coller. OK, parfait. Donc, voilà. Paul, petite question. Par rapport à Shopify, notamment au niveau des filles et au niveau de la facilité de prise en main, toi, qu'est-ce que tu préfères ? Oui, c'est ma toute dernière slide. Shopify, en fait, je propose d'autres outils, d'autres alternatives à tout ce que je vais dire. En fait, sur les gains de temps, l'objectif, comme j'ai dit, 24 heures. Là, en fait, je ne présente que des outils gratuits et simples à mettre en place. Shopify, en fait, je vais faire un reddit, mais oui, Shopify, si vous ne voulez faire que du e-commerce, allez sur du Shopify. Enfin, vraiment, Shopify, ça continue. Après, si vous voulez faire du... Pour un seul produit, là, c'est tout ce que je vais vous expliquer. Ça fonctionne très bien. Donc, utilisez un card avec Gumroad ou Stripe, que je vais te présenter juste après. Mais sinon, Shopify, oui, effectivement, si c'est pour faire un e-commerce avec plein de produits différents, allez sur du Shopify. Mais Shopify, du coup, c'est payant. Donc, si c'est pour tester, en fait, plein d'idées ou plein de... Pour souvent tester des idées, autant faire la technique que je te présente et ça te prendra quelques heures et tu ne perdras rien du tout. Alors, Shopify, c'est bien. Après, au niveau des... Combien prend Shopify sur une vente et combien prend Gumroad, je n'ai pas les chiffres en tête. Tu pourras juste regarder sur le pricing. Alors, Shopify, il te prend 2%, mais tu as un type d'abonnement. Pour l'abonnement le moins cher, c'est 2% plus 25 centimes par vente. Et ensuite, en revanche, il faut que tu payes ces 27 dollars par mois et ça, c'est pour un utilisateur. Et ensuite, si tu as un abonnement qui est un peu plus haut et donc forcément, je crois que tu peux passer à 2, au moins 2 utilisateurs. Ensuite, tu peux passer à 50 utilisateurs, etc. Et les filles que prend Shopify baissent en changeant d'autres. Oui, voilà. Plus tu prends un abonnement haut, plus ça baisse. À comparer, à voir. Mais en fait, j'en parle à la fin. Je vous propose plein d'alternatives aussi à tout ce que j'ai présenté en outils pour gagner du temps. C'est aussi pareil, si vous voulez faire une marketplace, je vous donne une alternative pour créer une marketplace ultra rapidement. Si vous voulez, il y a plein d'autres outils que je vais vous montrer. Assez rapidement. Bien, merci. Donc, voilà pour Gumroad. À comparer avec Shopify, forcément, si vous voulez vraiment faire un e-commerce. Mais là, ici, si vous voulez vendre un premier produit, même par exemple, si vous voulez faire un SaaS et que vous voulez faire de la pré-vente, vous mettez juste pré-order, pré-vente, pré-ventement de votre SaaS, le prix, et puis vous êtes prêt à vendre en une heure. Donc là, vous avez fait votre site en une heure, vous avez vu votre logo en cinq minutes, votre site en une heure, et vous pouvez vendre en dix minutes. Là, vous voyez, il y a trois champs à remplir, un copier-coller, dix minutes, c'est fait. Donc, une alternative aussi qui existe, c'est Stripe, qui fonctionne, qui est ultra connu par tout le monde, qui est utilisé par vraiment tout le monde. Stripe, pareil, qui s'intègre très, très, très facilement avec Card. Donc, vous mettez en fait sur Card votre formulaire de vente, donc, nom du produit ou alors juste un call to action. Vous copiez-coller, vous allez dans Settings, vous copiez-coller la clé API, qui doit rester secrète, je ne vais pas vous la montrer, mais vous copiez-coller l'API, vous la mettez sur votre Card, et vous êtes prêt à faire des ventes. Après, Card, pareil, vous mettez votre liste de clients. Si un client veut, par exemple, un remboursement, vous avez juste à cliquer sur Rembourser, bon, l'argent repart. Pour accepter les paiements, il accepte dans tout type de currency, donc de monnaie. Et puis, pareil, ultra rapide, ça fonctionne très, très bien et très simple à prendre en main. Vous créez un compte, vous allez dans Settings, vous copiez-collez la clé API, vous la mettez sur votre formulaire de vente, sur Card, et vous êtes prêt à vendre. Donc, voilà. Pareil pour les fees, il faut juste aller voir, mais pareil, c'est gratuit. Donc, quand vous faites des ventes, vous donnez un certain pourcentage. C'est 2%, je crois, plus 15 centimes par vente. Donc, on a vu comment créer notre site web, comment collecter des emails. Le mieux, c'est de faire des ventes directement. Ce qu'on veut, c'est stocker des données. Donc, stocker des données, par exemple, pour vous faire un CRM, pour, si vous voulez, par exemple, faire de la livraison, stocker vos données sur, je ne sais pas, le nom de la personne, l'adresse de la personne, l'adresse email de la personne. Tout ça, vous pouvez le stocker. Je vous recommande de le faire sur, simplement, un tableur Google Sheet qui fonctionne très bien. Là, c'est un screenshot de ce que j'ai fait pour Planet My Forest, un ancien projet que j'ai fait. Je vous montrerai. C'est un cas pratique que je vous montrerai juste après. J'aurais pu vous montrer une alternative qui fonctionne très bien en ce moment, c'est Arttable. On permet de stocker, de gérer de la donnée simplement et visuellement. Mais encore une fois, l'avantage d'un tableur comme ça, c'est que c'est universel. Si vous êtes en master, tout le monde sait utiliser ça. Si vous êtes amené à travailler avec des gens qui ont 70 ans, 60 ans, tout le monde sait utiliser ça. C'est ultra universel. Tout le monde sait travailler avec un Excel. Donc, autant utiliser quelque chose qui déjà est totalement gratuit. Arttable, il faut un abonnement plus tard, etc. Donc là, c'est accessible pour tout le monde, aussi bien pour les compétences. Il n'y a pas besoin d'apprendre autre chose parce qu'on sait tous utiliser un Excel. Donc, stockez vos données directement. Donc, quand, par exemple, sur votre formulaire card, vous voulez envoyer de la donnée sur votre Excel, je vous montre comment l'envoyer avec le service comment connecter vos services avec le Graal du NoCode. C'est Zapier qui aujourd'hui est remis en cause un petit peu avec IntegroMath. Donc, vous pouvez mettre Zapier ou IntegroMath. Zapier qui permet, en fait, je vous explique, de connecter vos services. Donc, c'est-à-dire, ici, vous avez votre site CatchBook sur votre formulaire. Vous voulez envoyer de la donnée sur votre Google Sheet. C'est Zapier qui va faire la transition, qui va connecter les deux. J'ai mon site web, card. Je veux envoyer la donnée sur un Excel. Comment je fais ? J'utilise Zapier. C'est très simple. Vous avez juste à créer un compte. Ensuite, vous sélectionnez l'application que vous voulez utiliser. Ici, il n'y a pas de nom d'application parce que c'est notre site. Donc, vous connectez à votre site. Vous avez juste à faire un copier-coller de la clé. Vous mettez sur votre site. Et ensuite, vous dites, vous faites le petit plus, à quelle application vous voulez vous connecter. Là, il va vous en proposer plus de 2000. Donc, vous dites, je vais me connecter un Google Sheet. Vous sélectionnez votre compte Google Drive. Vous sélectionnez le tableur que vous voulez utiliser, le nom du tableur et ensuite, quelle donnée vous voulez envoyer. À chaque fois, vous allez faire une liste ici, comme vous pouvez voir. Vous vous demandez qu'est-ce que vous voulez faire. Une fois que c'est fait, vous demandez de tester et après, vous envoyez votre donnée. Et voilà. Là, j'ai mis une dernière petite étape. C'est en fait, si le formulaire est validé, alors j'envoie les données sur le Google Sheet et je peux ajouter des étapes. Les étapes, c'est infini. Je récupère l'email, j'ajoute une étape. Comme on a vu avant, Email Octopus et je sélectionne l'email Octopus dans toute l'application. Je choisis un événement ou quand le formulaire est validé et j'ajoute l'email. Et comme ça, il rejoint aussi bien une liste d'email et mon CRM que je vous mette en place. Donc, le CRM, c'est pour la gestion de vos clients. Pour cela. Voilà un exemple de Zapier qui permet vraiment de connecter avec tout. Zapier, un petit exemple qui permet de se connecter avec, j'ai mis un petit screenshot de toutes les applications qui sont possibles et à chaque fois, il vous propose différentes actions. Par exemple, pour Email Octopus, c'est OK, tu te connectes à Email Octopus, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux créer une nouvelle liste email ? Tu veux juste ajouter l'email ? Donc, il vous propose différentes options à cocher. Et la puissance du NoCode, justement, c'est dans ça, c'est d'interconnecter plein d'outils et de réfléchir. On a vu au début, j'ai une idée, j'ai un problème, j'ai une solution. Comment je fais avec tout ce qui existe déjà sur le marché mais qui ne sont pas forcément de base des outils NoCode ? YouTube, pourquoi ça serait un outil NoCode ? Mais grâce à Zapier, on va pouvoir interconnecter mon site avec YouTube et faire qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait pour faire des choses ? Donc, voilà, on a vu comment interconnecter des outils avec notre site et tous les outils qu'on a venu mettre en place. On va maintenant voir comment analyser la donnée de son site. Voilà, un outil basique, gratuit, qui est connu de beaucoup de personnes, Google Analytics. Vous créez votre compte sur Google Analytics, vous avez juste à copier par un tout petit code, vous le copiez-collez dans votre carte et à partir de là, vous pouvez analyser les personnes qui viennent sur votre site et donc comprendre qui vient sur mon site, d'où ils viennent, la démographie, donc si c'est plus des femmes, des hommes, quel âge ils ont, etc. Donc, comprendre vraiment les personnes et comprendre qui convertit. En gros, ne pas être dans l'inconnu quand vous lancez votre boîte, savoir, je ne sais pas trop qui vient se lancer. Grâce à ça, vous pourrez voir qui et qu'est-ce qui fonctionne bien. Le référol, par exemple, ici, c'est quel site vous envoie du trafic et donc voir par exemple si un blog parle de vous, voir quel type de blog parle de vous et combien de personnes ça vous a rapporté. Voilà, ne pas rester dans l'inconnu et vraiment ce qui est à donner. Ensuite, donc, on va voir comment concevoir des designs. Concevoir des designs pour votre communication, pareil, pas besoin d'être designer, vous allez être capable de créer des designs sans compétence que vraiment designer, juste en faisant de la veille. Le premier, c'est Canva, assez connu, qui vous permettra de faire pour vos posts, par exemple, Instagram ou ce que vous voulez, des designs assez complets. Là, ici, vous pourrez faire un logo, un poste Instagram, des infographies, des flyers, ce que vous voulez. Et pareil, c'est assez simple, c'est en cliquet glisser. Vous voulez ajouter une zone de texte, vous cliquez glisser, vous déposez. Vous voulez ajouter une image, vous cliquez glisser, vous déposez. Donc, c'est plutôt simple à votre en face. Et le deuxième, c'est pour créer vos premières vues, vos premiers prototypes de votre produit, ce qui vous permettra de vendre. Vraiment, si vous faites votre landing page et en plus, vous montrez à quoi ressemblera le produit ou à quoi vous souhaitez qu'il ressemble, ça permettra au client potentiel de se projeter et donc que ce soit plus simple pour vendre. Comme on a vu sur la première landing page que j'ai faite, quand j'avais lancé Thunder Content, j'ai fait ma landing page et j'ai mis un visuel de à quoi ça a ressemblé. Donc, les gens peuvent se projeter un petit peu. Figma, c'est comme Sketch, c'est comme Adobe XD. C'est gratuit, entièrement gratuit et c'est disponible sur le navigateur. Donc, vous pouvez partager tout le bien, etc. Vous pouvez travailler directement depuis Google Chrome, par exemple. Donc, voilà pour, je vous recommande vraiment d'utiliser Canva pour tout ce qui est visuel, pour tout ce qui est des réseaux sociaux, etc. Et Figma pour vos premiers visuels et tentez de faire des ventes. Réalisez des vidéos. En 2021, 80% du contenu, c'est de la vidéo. Si vous, sur votre landing page, il y a une vidéo, ça permettra de mieux convertir puisque les gens vont lancer votre vidéo, vous dire ce que vous voulez dans la vidéo, c'est pas comme une page de lecture où les gens ont la flemme de lire. La vidéo, elle sera regardée et à partir de là, pareil, vous pourrez convertir plus facilement. Le mieux, c'est quand vous avez votre premier prototype que vous avez fait avec Figma, c'est que vous enregistrez avec Loom, Loom qui permet d'enregistrer votre écran. Si vous avez un Mac, vous pouvez aussi utiliser QuickTime, QuickTime, vous faites clic droit enregistrer mon écran. C'est limité dans le temps, QuickTime. Là, Loom, la version gratuite, c'est gratuit. Vous pouvez faire une vidéo jusqu'à 5 minutes. ce qui fonctionne très bien, c'est vous qui parlez face cam et qui présentez votre projet. Ça, pour un lancement de produit, pareil, pour Sondar Content, c'est ce que j'avais fait, ça fonctionne très, très bien. Donc, vous enregistrez votre produit, votre démonstration, vous enregistrez les démos, comment utiliser votre produit et comment vous pouvez utiliser votre produit et vous les poster sur vos réseaux sociaux, YouTube, un peu partout. Et pour faire votre démontage, pardon, pour faire des montages de vidéos, soit virales, soit des vidéos d'explications, utilisez PlayPlay qui vous offre 14 jours d'essai. C'est payant, mais il y a 14 jours d'essai. C'est pour ça que je l'ai mis dans la liste des outils gratuits pour lancer sa boîte et qui vous propose des templates où vous avez juste à remplacer les visuels soit par vos images ou quand vous êtes enregistré vous et vous voulez l'inclure dans une vidéo pour un montage, soit vous avez enregistré votre écran et que vous voulez faire une démonstration. Donc voilà, c'est des modèles, donc là, on parle par exemple des modèles un peu à la brute, combiniers, etc., des templates un peu plus corporate, etc. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous mettez vos images, pareil, c'est très simple. Il y a une banque d'images qui est disponible, soit vous prenez dans une banque d'images, soit vous utilisez vos vidéos et après vous exportez tout simplement. Pareil, c'est que du cliquer glisser. Donc les apps bonus, je reviens sur ta question, est-ce qu'il y a des alternatives à tout ce que j'ai dit ? Donc là, normalement, à la fin de ce que j'ai dit, vous avez la première version de votre produit, de votre boîte, mais les alternatives, les alternatives, si vous voulez créer une application, vous dites moi vraiment qu'il faut une application, là, ce que je vous ai présenté comme outil, ça présente juste une landing page, avec accepter des paiements, mais moi, je veux que mes clients soient directement sur l'application, vous pouvez utiliser Glide. Donc, toutes ces applications, toutes ces... Là, les applications, les 4 applications bonus que je vous montre, c'est gratuit, mais avec version d'essai. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis avant, la plupart sont payantes. Donc, Glide, qui permet de créer une application ultra simplement avec un Google Sheet. Donc, là, toute la gestion se fait avec un Google Sheet. vous mettez chaque colonne correspond à une section dans votre application. Très simple à gérer. Et comme on l'a vu avec Zapier, vous pouvez interconnecter sur un Google Sheet. Donc, si vous voulez envoyer la donnée directement sur votre application, vous pouvez faire un site card. C'est pour ça que je vous ai montré card avant. Card. Depuis un formulaire, envoyer de la donnée sur votre application directement en connectant Zapier. Ça, c'est possible de faire. Si vous voulez créer une marketplace, il y a ShareTribe qui fonctionne très bien, qui est utilisé par exemple par Decathlon, qui est utilisé par Canon. Donc, pour la revente de caméras et d'appareils photos, Canon utilise ShareTribe. C'est très simple à mettre en place qu'on par contre au bout d'un moment, c'est payant. Et c'est 70 euros par mois. Donc, ça, pour tout ce qui est type de marketplace. Shopify, qui est une très bonne alternative, qui fonctionne bien, qui est leader dans le e-commerce. Si vous voulez vraiment faire du e-commerce, allez sur du Shopify, vous gagnerez votre temps. Pareil, c'est un abonnement, donc à voir si vous voulez tester plein d'idées ou tester des idées sans mettre trop d'argent. Vous pouvez faire soit la technique que je vous ai montrée pour vraiment comprendre ton process, ou soit utiliser du Shopify qui est simple et rapide à lancer. Et enfin, un outil qui fonctionne très bien et qui est aussi gratuit, mais après, qui a une version payante pour l'acceptation des paiements, par exemple, c'est Typeform. Typeform, ça vous permet de mettre des formulaires ultra puissants, très rapides et qui permettent d'être variabilisés. C'est-à-dire, bonjour, comment tu t'appelles ? Donc, je peux mettre Paul et la variable d'après, ça va être, bonjour Paul, bienvenue, qu'il est en email. Donc ça, mais ça peut être aussi utilisé pour faire des calculs. Donc, par exemple, si vous voulez vendre des objets directement avec Typeform, c'est possible. sélectionnez le tee-shirt, sélectionnez votre taille, sélectionnez votre couleur et donc, en fonction de ce que vous répondez à la fin, bonjour, merci de payer 27 euros. Sur Typeform, vous pouvez le faire directement. Typeform s'intègre ultra bien avec le card. C'est pareil, vous créez votre Typeform, vous chopez, enfin, quand vous allez faire partager sur mon site, je vais vous dire copier-coller ce code-là ou copier-coller sur votre card et vous avez un formulaire beaucoup plus fluide avec un card et plus puissant. Donc, voilà, une bonne alternative à ce type. Donc, maintenant, après avoir eu votre logo que vous avez fait en 10 minutes, créez votre site web que vous avez fait en 1h, 2h, on va dire, collecter des emails, mettre en place, ça prend une demi-heure, analyser vos données avec Google Analytics, ça prend 10 minutes, créer un compte, ça prend 10 minutes, copier le code, ça prend une minute, même pas. Accepter des paiements, on a vu avec Gumroad, ça prend 10 minutes à mettre un produit. On est à moins d'une journée et vous êtes prêt à lancer votre startup. Donc là, je vais donner quelques exemples et après, c'est à chacun, c'est en fonction de votre business, etc. Le dernier projet que j'ai lancé, donc, Thunder Content qui permet de rédiger des articles avec une intelligence artificielle. Vous commencez à rédiger votre article. Oh ! Ça va bien. Vous commencez à rédiger votre article et l'intelligence artificielle va prendre le relais et va continuer d'écrire du contenu. Moi, j'avais lancé sur LinkedIn. C'est pour ça. Enregistrez-vous avec Loom et postez sur LinkedIn. Ça fonctionne très bien. Essayez de aussi lancer sur Product Hunt. Product Hunt qui est la référence quand vous voulez lancer votre startup. Le monde entier va sur Product Hunt. Tous les gens qui s'intéressent sur startup, il y a une visibilité énorme et si vous arrivez à faire top 1, en gros, c'est sous forme de vote. Vous lancez, vous avez 24 heures pour avoir le plus de vote possible et si vous êtes top 1, vous aurez énormément de trafic, des milliers de personnes qui viennent. C'est pour ça, être prêt à vendre ou collecter des emails, c'est bien, pour ne pas perdre ces personnes qui viendront sur votre site. Après, allez sur votre niche, sur des forums de votre niche. Si vous faites un produit sur le Grosse Hacking, allez sur GrosseHacking.fr et présentez votre projet. Ne faites pas sous forme de spam. Essayez d'apporter de la valeur ou répondre à un problème que les gens ont et présentez votre projet. Ça, pareil, ça fonctionne bien, avoir des retours. J'ai dit LinkedIn et aussi rejoindre des groupes Facebook assez précis pour présenter votre projet ou des Slack, maintenant, etc. Voilà, vous êtes prêts à lancer votre startup. Et un dernier point aussi, c'est essayer de construire en public. Là, on a vu chaque étape, vous avez présenté chaque projet, si vous voulez refaire la même, enfin, chaque outil, si vous voulez refaire la même façon de faire. à chaque fois que vous faites votre site, partagez-le sur Flutter, sur LinkedIn, enregistrez-vous comment vous faites et partagez-le. À chaque fois que vous avancez dans votre projet, essayez d'expliquer comment vous avez fait et tout ça, ça va vous apporter de la visibilité et quand vous serez prêt à lancer ou à chaque fois que vous annoncerez une nouvelle fonctionnalité, au moins déjà, les gens seront intéressés par ce que vous faites. Donc, vraiment, construisez en public et partagez le maximum de choses que vous faites. Les gens, sur LinkedIn, ça intéresse pas mal, sur Flutter, pareil, et ça permet vraiment d'amener du trafic. Donc, voilà, on a vu tous les outils. Un petit cas pratique. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait la première version de Tent My Forest. Un ancien projet que j'ai fait que j'ai réalisé en cinq heures et que les cinq premières heures où j'ai lancé, ça a généré 500 dollars. au moins, ça a permis. En gros, soit, j'aurais fait sans le no-code. Donc, j'aurais passé trois mois à développer un projet, etc. Ensuite, j'aurais partagé. Et puis, je n'aurais été même pas sûr. Donc, j'aurais investi trois mois de travail sans être sûr que ça passe une seule vente. Là, en cinq heures de travail avec du no-code, j'ai pu partager. Et pour vous montrer vraiment que ça s'applique pour tous les types de business et que ce n'est pas forcément obligé que votre application, votre site web soit le plus beau au monde pour lancer. Ici, en fait, j'ai fait un site avec card. Donc, ma landing page. J'ai fait une landing page. J'ai mis un formulaire. Ce formulaire, j'ai mis un strike dessus directement pour accepter les paiements. Ah oui, il faut peut-être que je vous explique ce que ça fait, Plant My Forest. Plant My Forest, en gros, j'invite des marques à planter des arbres, donc des arbres digitales. Chaque arbre coûte 3 dollars et chaque arbre qui est planté sur Plant My Forest sera planté dans la vraie vie. Et l'objectif qui donne envie aux marques de planter, c'est d'une part, j'ajoute un lien dans le leaderboard vers leur marque pour la visibilité. Ensuite, il y a un classement. Donc, plus tu plantes d'arbres, plus tu es haut dans le classement et donc plus tu as de visibilité. Donc, j'ai créé ma langue page, j'ai créé un formulaire avec le nom de votre forêt, c'est le nom de la marque, le lien de votre site, l'email que vous avez pour la facturation et ensuite, le paiement par Stripe. Si le paiement est validé, alors le Zapier se déclenche, envoie le nombre d'arbres sur un Google Sheet, le nom de la forêt avec le lien ajouté directement et ensuite, je récupère le Google Sheet et je l'intègre directement sur mon site. Sur Google Sheet, il y a une option, c'est partager ou intégrer sur mon site. Il vous donne pareil un code et vous faites juste un copie-coller et vous l'intégrez sur votre carte. Donc, en gros, juste pour vous montrer que c'est assez simple à mettre en place, c'est tous les outils que je vous ai présentés et que ce n'est pas forcément l'application la plus belle qui fonctionne le mieux. Là, vous voyez, ce n'est pas crado, mais c'est un peu... Bon, c'est un Google Sheet, mais ça a fonctionné. Ça a fait 500 dollars de vente les cinq premières heures après que j'ai lancé. Donc, je vais vous montrer et je partage. Est-ce que vous voyez bien ? Est-ce que vous voyez déjà mon animateur ? Oui. Oui, oui. OK. Alors, on va revoir un petit peu tous les outils. Oui. Donc, ça, c'est tous les sites card. Donc, je vous présente un petit peu card. Je vous présente rapidement comment j'ai fait. Ça, c'est le dernier site que j'ai fait pour prendre MyForest puisque après, en fait, et c'est ça l'objet... Pardon, c'est la voix qui forge. C'est ça l'objectif du NoCode, c'est vraiment de tester un marché et ensuite, une fois qu'on a la validation du marché, on va faire la vraie application où on continue en NoCode comme on veut. Donc, moi, j'avais fait le choix de... OK, ça fonctionne. Donc, avec un produit qui est plutôt... un peu crado, on va le faire pour de vrai et on va le coder pour de vrai. C'est pour ça que la nouvelle version de MyForest est faite pour de vrai. Et donc, ça, c'était la première version. Donc, là, on ne va pas voir... Quand vous êtes dans le cadre, donc, vous avez juste ici, vous ajoutez plus et vous ajoutez les éléments que vous voulez. Donc, si vous voulez ajouter du texte, juste la texte, voilà, ça ajoute un élément texte. Donc, le titre. Donc, vous ajoutez juste le titre que vous voulez. Ça, c'est pour le contenu. Ici, pour le style. Donc, si vous voulez mettre plus ou moins gros. Voilà. Et en fait, à chaque fois, voilà, c'est basique, mais ça fonctionne ultra bien. Et comme je vous l'ai montré, on peut faire les meilleurs landing page qui existent sur le marché. Voilà, c'est juste des petites ranges, donc des petites barres à bouger ici. Chaque option est comme ça pour chaque élément. Ici, je vais le filmer. C'est plus belle. J'ai ajouté un formulaire. Donc, voilà. Hop. Donc, mon formulaire, c'est je choisis le nombre d'arbres. À chaque fois, je peux ajouter un champ. J'ajoute le nombre d'arbres. Donc, c'est le type. C'est de la sélection. Puisque je peux dire que je veux 3, 3, 6, 9, 15, 30, 60, 150, 300 arbres. Ah non, c'est 1 jusqu'à 100 arbres. Donc, à côté, c'est la valeur. C'est la valeur en dollars. Voilà. Je mets juste les champs ici. L'idée, la mont. Et ici, au niveau du paiement, en fait, donc après, je demande les autres champs. Je le vais récupérer comme on est là, je vous le montre avec un Zapier. Donc, le lien du Zapier, je vous montre juste après Zapier comment ça fonctionne. Et ici, quand je clique sur le call to action, je vois que, au moment du clic, ça requiert un paiement via Stripe. Donc, j'ai juste créé un compte Stripe. J'ai copié-collé. Comme un peu. Il y a une clé, en fait. Une clé secrète que vous ne devez pas partager. C'est votre clé. Ah non, c'est bon. Ah voilà. Donc, au moment du clic, ça demande juste un paiement par Stripe. Donc, type paiement. Mais vous pouvez faire l'inscription. Par exemple, ça peut être récurrent. Si vous voulez faire un SaaS, c'est 19 dollars par mois. Mettez subscribe. Et voilà. Book, en fait, Book, c'est pour... Je ne sais plus si c'est pour de la réservation. C'est vraiment pour vendre du digital. Par exemple, ça enverra par email directement un fichier PDF. Bon. Là, du coup, on voit que c'est pour payer. Via Custom Price. En fait, le prix, je le calcule avec la variable. Donc, en fait, quand la personne a sélectionné dans la liste, elle voit le nombre d'arbres. Et chaque nombre d'arbres est associé à un prix. Et donc, c'est pour ça que c'est via Custom Price. Sinon, on peut mettre un prix très configuré. Et donc, le prix, ça peut être juste un prix fixe de 19 dollars. Hop. C'est 15 dollars. Donc, si vous voulez vendre une pré-vente, par exemple, pareil, vous faites un SaaS ou un système d'abonnement et vous voulez faire les 100 premières ventes, vous pouvez dire plutôt que ce soit 19 dollars par mois, je vends 100 licences à 70 dollars et c'est lifetime. accès. Avec ça, vous avez 7000 dollars d'avance et ça fonctionne plutôt bien. Donc, voilà, pour les prix, une fois que le paiement est validé, il y a une page Stripe qui s'ouvre, la personne rende sa carte qui s'est validée et là, ça envoie sur le Zapier. Et pour faire, comme on a vu, c'est avec le système de classement, là, il faut que je récupère les données. Donc, le rank, ça, ça incrémente juste de 1 à chaque fois. Ici, c'est hyperlink, donc je récupère le lien et je mets le nom de la forêt qui est rempli dans ces champs. Donc, ici, le nom de la forêt et le lien. Je l'ajoute avec la fonction hyperlink. Et donc, ça, comment j'envoie mon formulaire sur Google Sheet, j'utilise Zapier. Et donc, c'est celui-ci. non, c'est pas celui-ci. Ah oui. Donc, du coup, ici, je choisis que c'est une application web, donc c'est un card. Il va me donner un lien à copier-coller. Là, j'ai choisi mon application webhook parce que c'est juste un card. Ici, il me donne le lien que je recopie-colle juste dans mon formulaire pour envoyer la donnée. Donc, c'est que des copies-coller. Ensuite, à partir de là, il voit si ça fonctionne correctement. Donc là, on peut tester. Tout est bien. Et ensuite, je lui dis, j'ajoute une application et c'est là que vous choisissez. Moi, je vais envoyer sur un Google Sheet. Donc, je sélectionne Google Sheet et là, il va juste me dire OK. Donc, tu as choisi ton application. Ça marche. Là, je lui dis quelle action je veux faire. je veux créer une nouvelle ligne à chaque fois que le formulaire est rempli. Donc, ici, vous avez toutes les actions possibles avec votre Zapier. Et ensuite, ici, je choisis mon compte. Donc, mon compte de Google Drive. Ici, je choisis le spreadsheet, donc le nom du spreadsheet et le tableur. Quel tableur c'est ? Et ensuite, j'envoie les données directement. Je choisis les données pour chaque colonne. Colonne A, c'est juste l'incrémentation. colonne C, on l'a vu, c'est lien hypertexte. Ici, et voilà. Et je remplace juste avec les informations que je récupère depuis mon formulaire. Donc, du coup, le schéma, je crois qu'on est bon. et à la fin, oui, j'ai une étape. Donc, ici, après, je peux récupérer si le formulaire est validé, le paiement est validé, le Zapier se déclenche, le Zapier envoie à mon Google Sheet et aussi, j'ai ajouté une étape, il envoie à Email Octopus. Comme ça, j'ai ma liste email de mes clients. Comme ça, je peux leur envoyer des informations soit pour faire de l'upselling, c'est-à-dire que vous avez déjà acheté une forêt, faites-la grossir ou replantez des arbres ou donner de l'information quand leurs arbres dans la vraie vie sont plantés. Donc, comme ça, je crée ma liste email de clients. Et à la fin, avec mon Google Sheet, vous avez juste fait donc ça, export, vous faites export, vous copiez-collez le code et vous l'intégrez directement dans votre carte, ici. Donc, ça fonctionne comme Gumroad tout à l'heure, il y avait eu la question de Christian, il disait comment Gumroad, on peut l'intégrer. Donc, soit on le met directement ici au niveau du paiement, donc, on-click, pay, on peut mettre par Gumroad, ou ici directement copier-coller, iframe et on copie-colle le lien qui nous donne. Ou sinon, c'est du code, on fait juste code et on copie-colle le code ici. Donc, le site nous donne. Voilà, c'est ce que j'entendais par le HTML, c'était le code iframe. Donc, voilà, le iframe, on met et puis après, on a commencé à donner un résultat. Une fois que le paiement est fait, en fait, on redirige vers la section, donc là, avec Card, on revient un petit peu sur Card parce qu'en fait, c'est étape par étape, c'est là, ici, j'ai mis un séparateur et en fait, c'est dièse done et dès que le paiement est fait, ça nous envoie vers la page done. Et voilà. Donc ça, ça se construit en 4 heures et ça a permis, voilà, au lancement de faire plus rapidement qu'avec des outils gratuits. J'ai investi rien du tout et ça m'a permis, en une matinée, de tester une idée qui a fonctionné et ensuite, d'un side project et devenue une boîte, tout simplement. Donc en fait, c'est revoir la façon de penser, comment on pensait avant. Avant, pour être un nouveau entrant, une personne qui arrive sur un marché, il fallait soit du capital, soit faire des levées de fonds, soit avoir de l'argent déjà en place. Aujourd'hui, pour être nouvel entrant, un ordinateur, un Chromebook à 100 euros, un nom de domaine à 2 euros par an et des outils que je viens de vous présenter gratuits et une connexion Internet qui est gratuite dans une bibliothèque pour un café, un café est compliqué. Mais vraiment, pour tester une idée, aujourd'hui, ça vous prend une matinée et tester le maximum d'idées ou alors, arrêtez-vous sur la première idée qui vous vient, testez-la à fond, mais le plus rapidement possible. On a vu comment accepter les paiements, la seule vraie raison, la seule vraie réponse, c'est le paiement et ça vous dit si vous avez raison ou pas. Si les gens dépensent des sous pour ce que vous faites, si vous avez raison, s'ils n'en dépensent pas. Il y a peut-être d'autres façons de penser, mais vous êtes peut-être top. Donc, voilà. Paul, petite question. Là, sur PlantMyForest, derrière toi, comment tu as fait pour amener du trafic sur ton site Internet et donc générer de la vente ? Oui, comme je le disais au moment... Alors, je reviens sur mes petites slides. Enfin, j'ai fini avec mon cas pratique. Est-ce que vous renvoyez la présentation ? Oui. Oui, oui, c'est bon. Parfait. Du coup, comment j'ai fait ? En fait, c'est les quatre exemples que je vous ai donnés au moment de lancer votre startup. j'ai tout fait en public, toutes les étapes. Donc, j'ai fait mon site card, je l'ai enregistré en vidéo avec Loom et je l'ai posté sur Twitter, beaucoup. Tout ce que je faisais, c'était sur Twitter et les gens ont commencé à tweeter, à s'intéresser et j'ai fait un thread de discussion. En fait, j'ai dit aujourd'hui, je lance une nouvelle boîte, vraiment en 24 heures, même si je l'ai fait en une matinée. Les gens s'intéressent et ils savent qu'ils peuvent suivre une aventure durant cette journée. Ce n'est pas en mode « Ok, je m'inscris à Newsletter et puis dans six mois, peut-être qu'il y aura un résultat. » C'est vraiment, c'est ultra court, donc les gens, ça les intéresse. Et donc, du coup, tu fais du temps enregistre, tu fais tout en public et au moment où tu lances, en fait, il y a tous les gens de la journée qui se sont intéressés et qui vont s'intéresser, qui vont venir sur ton site et qui vont probablement payer parce que la plupart, les gens qui me suivaient à ce moment-là sur Twitter, c'est des gens qui ont soit des startups, soit des projets, donc ils voulaient, pour pas trop cher, tu vois, pour 5 dollars ou pour 3 dollars, tu peux avoir un backlink, un backlink pour le SEO, c'est pour mieux se référencer, etc. Donc, les gens, ils faisaient une action, tu vois, environnementale et ils faisaient une action pour leur business, ils gagnaient en visibilité et voilà. Et ensuite, l'avantage de créer en public, c'est au moment où tu lances sur le produit Hunt, le site que j'ai dit qui a énormément de trafic, que quand vous êtes numéro 1 dans l'équipe, pendant les 24 heures, les gens votent pour le produit qu'ils aiment le plus. Moi, j'avais fait top 6 et top 6, ça ramène énormément de trafic. Donc, en fait, juste poster son produit, tu viens de nulle part, tu postes ton produit sur le produit Hunt, tu ne seras pas top 1 ou alors vraiment, tu seras un produit de ouf ou de la chance aussi. L'entrepreneuriat, c'est énormément de chance. Mais si déjà, tu montes plein de choses, tu arrives à des gens qui s'intéressent à ce que tu fais en créant publiquement, du coup, quand tu lances sur le produit Hunt, tu as directement du trafic parce que les gens upvotent pour toi. J'avais mis directement le petit encar, comme ça, les gens qui arrivaient sur le trafic, ils cliquent directement sur le petit bouton, c'est de rediriger vers le product Hunt et ils upvotaient, ça me faisait de plus en plus de visibilité. Et voilà comment j'ai fait. Là, pour mon dernier projet, Thunder Content, pareil, j'ai fait toutes les étapes que je vous ai montrées, même si, en fait, c'est ce que je voulais contrecarrer dès le départ, plein de gens vont dire oui, mais moi, j'ai une boîte ultra tech, le no code, ça ne peut pas s'appliquer pour moi. Thunder Content, c'est vraiment une boîte ultra tech. On ne s'appuie que sur des technologies OpenAI, GPT-3, Dipple, plein d'interconnexions de technologies, mais quand même, j'ai lancé avec Card et toutes les étapes de création, pareil, je les ai faites. Et après, ce que j'ai fait, ce qui a bien fonctionné pour avoir du trafic dès le départ, même si pas grand mot ne me connaissait, c'est que tu t'enregistres face cam à faire une démonstration de ton prototype, comment ça va fonctionner et tu la poses sur LinkedIn. Tu la poses sur LinkedIn ou tu la poses sur un réseau qui fonctionne bien sur toi. Si tu as des followers sur Instagram, va le poster sur Instagram. Je ne suis pas très bon sur Instagram. Si tu es bon sur Twitter, va sur Twitter, mais va sur un réseau et surtout LinkedIn, ça fonctionne bien de montrer un petit peu comment tu fais les choses. Les gens les aiment bien. Et LinkedIn, le reach, la viralité de LinkedIn, elle est encore ultra haute, même si l'algorithme descend. C'est notre sujet, on va parler de LinkedIn longtemps. Mais LinkedIn, c'est assez simple de faire des vues sur LinkedIn. La différence, par exemple, de YouTube, tu mets une vidéo, si personne ne te connaît, tu fais 100 vues, c'est déjà bien. LinkedIn, la première fois que j'ai fait une vidéo pour mon projet, j'ai fait 10 000 vues. Et après, j'ai fait trois fois. Donc, ça fait énormément de vues, ça fait beaucoup de trafic. Et comme ça, la première semaine, j'ai fait 6 000 dollars de pré-vente. Vraiment avec les étapes que je vous ai montrées. Donc, un card, accepter un paiement avec Stripe, un premier visuel avec Filma. Et ça, ça fait 6 000 dollars de pré-vente. Et du copywriting, c'est pour ça que je vous incite vraiment à lire tous les exemples de marketing examples. C'est pour écrire une page de vente, c'est ça en fait qui va vous faire aussi que ça fonctionne. Bien expliquer ses fonctionnalités et pas mettre de... choisir les bons mots. Donc, voilà. Comment j'ai fait pour quand je lance des projets, qu'il y ait un peu de monde qui passe sur votre projet. Mais effectivement, ça, c'est le plus dur. En fait, créer le produit, on a vu maintenant, c'est de plus en plus simple. Maintenant, il faut faire venir le trafic et faire venir le trafic rapidement. Donc, vraiment, construire en public, en plus, construire en public, ça permet vraiment de gagner une motivation parce que vous vous engagez, vous montrez ce que vous faites, ça permet de rester à fond. Et le fait de se dire, oui, mais si je construis en public, je vais me faire voler mon idée, je vais me faire voler mon fonctionnalité. Retirez-vous cette idée de la tête parce que ce n'est pas forcément... Voilà. Voilà pour moi. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez, j'ai lu la liste des entreprises que vous voulez faire ou si vous voulez mettre des projets en place. Je suis dispo, là, pendant le temps qu'il nous reste. Donc là, il est 11h01. Moi, j'avais dit que j'étais dispo jusqu'à midi, donc on a une petite heure pour discuter ou un peu moins comme vous voulez pour répondre à vos questions. Merci en tout cas. Super. Merci beaucoup à toi, Paul. N'hésitez pas, du coup, à poser vos questions sur vos projets spécifiques. Paul est là pour écouter. Projet ou... Pardon. Ou peut-être sur... Ou les outils, si il y a un truc qui n'est pas clair. C'est un truc que vous dites, oui, tu es passé un peu vite sur ça ou alors ce n'est pas un peu clair, ce que tu peux revenir. Bien sûr. Et restez avec nous jusqu'à la fin pour... Voilà, pour en savoir plus. Ouais. Alors, je ne sais pas si il faut que je donne la parole. J'ai vu Théo qui avait élevé la main, mais je ne sais pas qui le serait déjà pas. As-y, Théo. Je vais peut-être ouvrir le chat. Oui, alors si quelqu'un voit quelque chose dans le chat, c'est une question, etc., n'hésitez pas. Ouais. Ok, du coup, je me lance. Bonjour, Paul. Merci pour la présentation. C'était top. J'ai une petite question au niveau de ta communication. Tu as plein d'idées et puis plein d'outils pour les lancer rapidement. Et comme tu dis, il faut communiquer dessus pour intéresser les gens et puis tester un petit peu. Et je me dis, en tant qu'une personne, communiquer sur plein d'idées différentes, c'est super intéressant, mais tu sais, j'ai cette peur un peu que ça brouille les gens. Par exemple, sur LinkedIn, une semaine, tu vas faire un post sur une idée. La semaine d'après, tu vas faire un post sur une idée qui n'a rien à voir en disant, bon, je lance une nouvelle idée. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça ? Est-ce que tu fais, par exemple, sur Twitter ? Est-ce que tu crées différents comptes ? Tu vas parler de chacune de tes idées sur un compte différent ou est-ce que, en fait, tu n'as jamais eu ce problème ? Tu as toujours communiqué sur le même réseau pour toutes tes idées différentes et puis, en fait, ça n'a jamais posé de problème ? Ouais. Du coup, alors, le fait de créer, je viens directement au point que j'ai vu, c'est, tu dis, est-ce que tu crées plusieurs comptes sur Twitter ? Créer des comptes marques, ça ne fonctionne pas, les gens s'en fichent un petit peu des comptes marques, il vaut mieux que ce soit de ta marque personnelle. Vraiment, parle en ton nom et même sur toutes les boîtes que tu fais, c'est ce qui marche le mieux. Tu dis, voilà, j'ai fait ça. Et tu ne dis pas, je m'appelle Sunder Content ou la page Sunder Content post une fonctionnalité. Ça fonctionne bien pour les grands groupes ou les boîtes en général, les gens s'intéressent. Je préfère quand c'est une nouvelle personne. Donc ça, premièrement, parle en ton nom et garde ton compte perso parce qu'en fait, si tu crées un compte à chaque fois, à chaque fois que tu recommences, tu recommences vraiment de zéro. Alors que si tu crées avec ton compte personnel sur LinkedIn ou sur Twitter, à chaque fois que tu crées un projet, tu as déjà tous tes projets d'avant, tu as encore ta communauté, communauté, un truc bien. Mais tu as tous les gens qui te suivent qui sont encore avec toi. Et ensuite aussi, tu vois, je n'ai pas lancé, je n'ai pas lancé les douze projets en douze jours, tu vois. Oui, les gens, ils seraient trop perdus. Par contre, tu peux te faire des challenges, te dire, OK, je suis ultra motivé, tu annonces sur LinkedIn, donc tu as quatre idées de business ou je ne sais pas, les quatre prochaines semaines, donc ce mois-ci, donc on en a vu, en mai, je lance quatre boîtes. Et ça, pareil, c'est ultra viral, c'est un peu buzzword, c'est un peu, il va lancer quatre boîtes en un mois, c'est ouf. Il y a un gars qui avait fait ça, il s'appelle Peter Lovels, il a créé Nomadlist, Remote OK, etc. Et lui, c'était l'un des premiers à se lancer le challenge, je lance douze boîtes en douze mois. Et tu vois, ça n'a pas perdu les gens. Et aujourd'hui, c'est l'un des, enfin, c'est l'entrepreneur sur LinkedIn, donc la communauté que je vous ai parlé avant, c'est l'un des mecs les plus connus au monde. Vraiment, il est ultra, ultra connu, il a cent mille followers sur Twitter, et pareil, en fait, il a annoncé des challenges qui s'est lancés et ça n'a pas perdu les gens. Si effectivement, tous les jours, tu dis, ah, je communique sur Open My Forest et puis demain, je communique sur Sender Content et puis après, je reviens sur un autre truc, oui, là, tu peux les perdre. Mais si tu dis, cette semaine, je travaille sur ce projet-là, ensuite, je lance un autre projet, là, ça va intéresser les gens, etc. Donc, Peter Lovels, il a lancé ce challenge-là de lancer douze boîtes en douze mois et après, plein en suivi. Il y en a qui ont fait vingt-quatre boîtes en douze mois, etc. Donc, si tu annonces ça, en fait, pareil, ça fait de la viralité. Quand tu annonces ça, tu mets ton blog en avant ou ton site en avant et tu essaies de collecter des emails. Comme ça, tu as déjà ta communauté qui sera toujours à jour et tu peux leur expliquer. OK, cette semaine, je reviens sur le projet que j'ai fait en début de mois, mais la semaine prochaine, je travaillerai sur ça. Mais les gens, S'ils arrivent sur ton site, ils convertissent, ils te donnent client. Après, eux, tu leur parles qu'à eux pour le produit que tu veux. Est-ce que tu as créé une nouvelle liste email ? Mais sinon, non, tu ne perdras pas les gens. Top. Merci beaucoup. Deux questions ? Moi, j'avais une question. Vas-y, Loïc, si tu veux. Non, vas-y, je t'en prie, Céline. Merci beaucoup, Paul. J'ai une petite question côté, imagine un client, je ne sais pas, il a besoin d'un remboursement. Est-ce que c'est facile de le faire via Stripe ou comme tu disais avec Gunroad ? Parce que ça aussi, ça peut arriver et de temps en temps, c'est un peu compliqué à faire. C'est ultra simple. Stripe, par exemple, Gunroad, c'est pareil, c'est le même principe. Stripe, moi, c'est ce que j'utilise un peu tout le temps. Gunroad, j'ai utilisé trois fois, mais Stripe, vraiment, c'est très bien. Tu vois ici, tu peux voir la ligne, il y a un client qui a payé 198 euros et il a demandé un remboursement. Là, je ne peux pas te montrer en live parce que tu vas voir son email, tu vas voir tous ses identifiants, tu vas voir la fin de sa carte bancaire. Mais crois-moi, du coup, tu vas sur sa page Customer, tu vas sur le client dont tu as son mail puisque tu as demandé par email, oui, je veux un remboursement, pas de souci. Et du coup, tu cliques juste sur Refund. Et voilà. Soit tu fais Refund, tu vois, Refund Total ou Refund, tu peux mettre le montant que tu veux. Par exemple, s'il a utilisé pendant un mois, il a pris une licence un an. Là, c'était le cas. En fait, il a pris une licence pour un an, il a utilisé un mois et après, il a dit en fait, je vais arrêter. arrêter, etc. Pas de souci, tu lui rembourses. Moi, je l'ai dit, je te rembourse 11 mois. Donc, tu mets le montant que tu veux ou tu lui rembourses tout. Ok. Voilà. Et très, très simple. Soit tu mets un montant, soit tu coches la case, tout remboursé. Ok. Pareil pour tes taxes, pour ta boîte. En fait, Stripe, tu sais où tu es. Donc, il sait que tu es en France ou tu te bases là où tu veux et il va te donner pour tes déclarations un compte rendu tous les mois. Et pareil pour les factures. Les factures, si tu es en auto-entrepreneur, il ne va pas te mettre à TVA. Si tu es une TVA spécifique, tu donnes juste ton pourcentage de tes TVA et lui va te faire toutes tes factures. Et après, tu automatises. Soit tu automatises par un envoi d'email automatique, soit pareil, tu cliques juste sur un petit bouton envoyer une facture. Et donc, avec l'email qu'il a mis, il reçoit la facture. En plus, une belle facture, tu vois, qui est très bien designée, qui est très bien designée, qui est très propre, qui l'a faite et tout. Très propre, ça fait très pro. Et voilà, les gens, ils ont leur facture pour leur compta et tout le monde est content. Ok. Merci. Loïc. Oui, merci pour ta présentation, Paul. Du coup, tu nous as parlé de Thunder Content, qui est ta dernière boîte et qui est une boîte tech. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de contexte ? Est-ce que, par exemple, day one, tu avais une landing page avec un produit fini et les gens qui ont pu utiliser le produit en arrivant sur ta landing page, ils ont payé, ils ont utilisé le produit ou c'était de la pré-vente et tu leur as dit le produit arrive dans un mois, vous avez une réduction au début et puis ensuite, vous pourrez utiliser le produit, toutes les fonctionnalités. Comment ça s'est passé un petit peu le process, en fait, le passage de la landing page au produit fini ? Oui. Alors, en gros, comment j'ai fait ? En gros, j'ai eu une idée, on a développé ça avec mes frères. On s'est décidé fin janvier, je pense. Fin janvier, on s'est dit, vas-y, ça faisait un bon bouton. En fait, on utilise une technologie. Pour remettre en contexte, on propose un outil qui permet de faire de la rédaction de contenu avec une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, on utilise GPT-3 qui est développée par OpenAI, une des boîtes d'Elon Musk. Et donc, on a eu, en fait, pour avoir accès à cette technologie-là, il faut faire une lettre de candidature, répondre à un process. Au bout de six mois, on a été acceptés. Donc, on s'est dit, vas-y, c'est ultra puissant. On commence à créer une boîte avec toutes les connaissances qu'on a en tech, avec toutes les technologies qu'on peut interconnecter. On va créer une boîte. Et donc, ça, c'était fin janvier. On a commencé à développer. Mon frère faisait toute la partie technique, qui est un bon développeur. Et moi, en parallèle, tu vois, j'ai fait toutes les étapes à que je vous ai montré. Mon logo actuellement, c'est le clair, enfin, tu vois, c'est le petit lightning en emoji. J'ai respecté ça. Ma première landing page, je l'ai fait avec Card. J'ai commencé à collecter des emails, comme je vous ai dit, directement avec EmailOctopus pour avoir une base client et discuter avec les gens. Et ça, c'était juste pour être envoyé, je vais créer un produit comme ça pour rejoindre la liste d'attente. Donc là, en fait, tu ne promis rien pour le moment. Tu récupères juste des emails. Tu as le droit de faire ça. Et ensuite, une fois que notre POC, on avait réussi à faire quelque chose qui fonctionnait bien, on s'est dit, OK, on va créer une première version codée. Mais ça, même, tu peux le faire en différé. Mais nous, c'est comme ça qu'on a fait. Mais pour les gens qui ne sont pas tech, etc., je vais vous expliquer comment on peut faire. C'est, tu vas sur Card et tu dis, voilà, vous avez, je ne sais pas, 50%, même 70% de réduit et vous êtes en pré-vente. Par contre, le produit, vous y aura accès dans trois semaines. Et ça, tu vois, ça a fonctionné. Les gens, ils sont prêts à se dire, OK, c'est un produit qui est intéressant. Et aussi, il faut mettre le système de rareté. Ces places-là, on n'en a réservé que 100. Si tu dis, c'est illimité, les gens vont se dire, attendez, je vais attendre que ça sorte. Si tu dis, voilà, on va réserver cet outil qui permet de rédiger du contenu de façon automatique. et on le réserve qu'à 100 personnes, là, les gens, du coup, ils convertissent. Et ça avait fonctionné. Ça avait fait 6 000 dollars de pré-vente. Mais du coup, pour le process, c'est vraiment, tu peux dire, vas-y, je vais faire toutes les étapes comme ça. Mon produit n'est pas encore tout à fait prêt. Je teste le produit. Je fais mes visuels sur Filma parce que j'aimerais bien à quoi ça ressemble. Et je mets les visuels et ensuite, je fais mes ventes. Et après, une fois que tu fais tes ventes, tu vois qu'il y a vraiment un réel intérêt. Là, tu peux développer ton produit si vraiment, c'est un produit tech. Comme ce qu'on avait fait. Je passe à la question. Oui, merci. D'autres questions ? Je vais y aller. Bonjour, Paul. Merci pour cette intervention. C'est assez intéressant. Je m'intéresse pas mal également à tous les outils no code. J'y regarde un peu dans le standard content et je me pose la question par rapport au contenu dupliqué. Est-ce que vous pouvez assurer justement que c'est SEO friendly cette solution ? Oui, on me propose du contenu 100% unique. C'est la promesse de GPT. En gros, c'est pas... Par exemple, il va mettre des URL, il va générer des URL, mais si les URL sont fausses ou il va dire des sites... Si c'est des citations, il peut dire des vraies citations. Mais si c'est du contenu qu'il va générer, en fait, comment ça fonctionne ? C'est pas... En fait, il a lu l'entièreté du web et des millions de livres. Il a compris, il a assimilé en paramètres et il ne va pas dire « Ah, ok, je comprends que ça parle de ce sujet-là et je vais prendre ce que j'ai déjà vu et je vais te le ressortir. » Mais il va l'interpréter et te le réécrire, te le générer et te le sortir. Donc, sur le contenu généré, on garantit nous à nos clients 100% contenu unique et nos duplicates. D'accord, mais ce que j'ai vu qu'il existait d'autres logiciels, d'autres logiciels vont créer le texte de la même façon et donc, on n'arrive pas à des résultats similaires. La génération... En fait, par exemple, si tu dis... Si tu poses une question très basique, par exemple, quelle température fait-il à Paris ? Bon, là, tout le monde va dire la même chose. Donc, ça, c'est un peu trop précis. mais quelle est la définition du SEO ? Là, il est probable qu'à chaque fois, il te sorte des choses proches puisqu'on parle de définition. Mais même là encore, c'est what is SEO ? Tu lui poses ça. Eh bien, il va... Enfin, si tu demandes à tous les outils et même, tu demandes plusieurs fois à Sunder Content de te demander ou à GPD, il va te proposer différentes définitions à chaque fois. D'accord, donc il va rester dans le champ lexical, en fait, prédéfini, il va te dire ce que c'est, il va te dire réellement, donc c'est le référencement naturel, principalement opéré par Google, machin. Il va te dire tout ça, mais il va t'orienter les phrases différemment ou il va orienter son discours, il va peut-être commencer par dire le leader est Google et c'est du référencement naturel. Ensuite, tu dis, ben, régénère-moi, ça ne me plaît pas, régénère-moi. C'est du référencement naturel opéré principalement par Google, tu vois. D'accord. En gros, à chaque fois, ça peut être différent. Ok, très bien. parce que la question que je me posais, merci beaucoup. D'autres questions ? Tout à l'heure, Paul, j'en profite du coup, je pose une question en attendant que d'autres arrivent. Tout à l'heure, tu disais que tu avais lancé Tinder Content avec du no code, mais que finalement, si j'ai bien compris, tu l'as repassé, tu l'as recodé, tu as recodé le site. Oui. À quel moment tu penses qu'on devrait passer de cette partie, de cette étape du no code au code, au véritable code où on va vraiment coder le produit ? Quand tu penses, selon toi, qu'il y a un intérêt, après, c'est l'intuition. Par exemple, il y a un exemple de boîte en France qui, vraiment, c'est l'exemple qu'il faut citer, c'est Comet. Comet, en fait, ils interconnectent des freelances avec des boîtes et eux, sur leur page de vente, ils disaient oui, notre intelligence va permettre de matcher parfaitement les freelances qui vont travailler pour des grands groupes. Si L'Oréal, il cherche quelqu'un, il postule, il dit, on cherche un développeur React, un développeur web, hop, postulez. OK, notre IA tourne et vous proposera des différents profils dans quelques heures. Pareil, les freelances disaient, OK, je sais coder en React, machin truc. OK, notre IA tourne et va vous proposer. Cette boîte-là, jusqu'à 500 000 euros de CA, eux, ils sont toujours restés en E-code. C'était des typeforms, ce que je vous ai présenté en outil, un formulaire. L'Oréal utilisait les typeforms. C'est pour ça aussi se dire, oui, mais si je fais un produit à peu près bancal et tout, si ce n'est pas que ma marque et tout, les gens, les grosses boîtes design parfait, c'est faux. L'Oréal, ça utilise un typeform, ça va remplir le typeform. Ça a un besoin. Ils veulent des développeurs React, donc ils vont le remplir le typeform. Et les freelances, eux, ils veulent des missions, donc ils vont le remplir le typeform. Et donc ça, ça matche. Et tu vois, nous, on a fait le choix de partir d'une code à partir de 6 000 dollars. Eux, ils l'ont fait à partir de 500 000 euros. Donc, un peu plus. Mais tu vois, c'est quand toi, tu penses que, OK, il y a un intérêt, OK, je pense qu'on peut avoir une bonne tradition, OK, on peut accélérer. Ou OK, ça ne répond plus. Enfin, ça ne répond plus. On amène une nouvelle façon de faire. Tu vois, là, on voulait vraiment passer du site, avoir tout maison. Là, aujourd'hui, on a tout maison, etc. Et que notre site landing page soit directement connecté à notre application finale. Et notre application finale, de toute façon, forcément, il fallait le connecter avec, enfin, il fallait le faire coder maison. Donc, en fait, on a fait ce choix-là de dire, OK, on s'en va de carte, on refait la landing page codée à la main. Et comme ça, les deux sont sur la même, sont à la même application. Voilà. Mais en fait, tu vois, il n'y a pas de bonne réponse. C'est quand, toi, tu te dis, OK, là, je pense que là, on va, ou j'ai un autre besoin, ou j'ai assez de fonds pour faire vraiment l'idée que j'avais de base. Mais en fait, toujours, c'est de rester le plus rapide possible. Tu vois, Comet, ça ne les a jamais bridés jusqu'à 500 000 euros. Et peut-être qu'à 500 000 euros, ils se sont dit, ah oui, mais day one, intelligent certifié où il y aura un vrai algorithme qui va vraiment matcher. Et que ce ne soit pas un humain qui soit en train de regarder des types formes. OK, développeur, réact, réact. OK, réact. L'Oréal, il ne cherche pas à réact. OK. Et là, ils envoient un email. Oh, c'est bon, notre IA a fini de tourner, notre algorithme a fini de tourner. Donc, voilà. C'est quand, toi, tu penses que, OK, tu peux passer vraiment à l'idée que tu avais de base et y aller. Et du coup, la dette technique derrière, si jamais tu as vraiment bien avancé en no code, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, je ne sais pas, partons sur Card, puisque c'est l'outil que tu as exposé, il y a la possibilité d'exporter le code de Card pour pouvoir commencer à construire sur ce code-là et pouvoir avancer sur cette base de code où il faudra, du coup, recommencer de zéro. Non, tu peux exporter en HTML, justement, Card te permet d'exporter. Donc, tu as ton site, tu te dis, OK, je vais le sortir, soit l'héberger chez moi, soit repartir de cette base, tu l'exportes. Tu fais un exemple. Oh, vous voyez ? Non, il faut repartager l'écran. Attendez. Je vais vous montrer, par exemple, ça. Donc, là, vous voyez bien mon écran. Allô ? Oui. Ah, OK. Je quitte ça. Et donc, la page, par exemple, si on s'était dit, bon, en fait, on va reprendre cette page-là et on va l'intégrer nous-mêmes. Je crois que ça. Tu fais juste ici la petite molette et tu fais... Parce que je n'ai jamais fait ça, en fait. Je sais que c'est possible. Tu vois, là, bon, déjà, le Google Analytics, comme je vous ai dit, c'est juste un coup écoulé. Ah, download. Et voilà, tu as toutes les ressources. C'est pas le HTML, le CSS, le JS. Et tu repars de ça. Et donc, après, tu peux le mettre, tu vois, tu n'as même pas besoin d'avoir un local, enfin, un environnement de développement sur ton PC puisque c'est que du HTML, du CSS et du JS. Donc, ça fonctionne directement. Toi, tu l'héberges sur un RLN1 ou sur un OVH et ça fonctionne. OK. Donc, ça permet de réduire un peu le temps pour ne pas avoir à recoder ce qui a déjà été fait. Oui, exactement. si tu veux passer. Nous, parce qu'on voulait faire un changement radical du design et aussi, on voulait utiliser une autre technologie. Donc, c'est pour ça qu'on a parti de choisir de zéro. Mais on aurait pu faire ça. OK. Super, merci pour tes réponses. Et si ce type de contenu vous plaît, je continuerai à en faire étape par étape. C'est-à-dire, je reprendrai chaque outil et j'essaierai de faire une vidéo pour vraiment aller plus loin dans chaque concept, chaque méthode. Donc, n'hésitez pas à supporter mon travail en vous abonnant et mettant un like. Merci beaucoup. Merci beaucoup.